La première chose que je voudrais dire, c'est que ce projet vous appartient dans les normes. Il a été fait avec Reporters Sans Frontières, il a été fait grâce aux conseils de personnes qui nous ont aidés et qui sont des spécialistes de la question. Il a été fait grâce à une équipe qui a travaillé sans relâche, jour et nuit, jusqu'à hier très tard d'ailleurs, jusqu'à, je ne dis pas l'heure, mais elle est indécente. C'est une enquête qui a duré à peu près trois mois, qui a été réalisée en partenariat avec Reporters Sans Frontières. Son objet est, pour la première fois au Maroc, d'identifier, cartographier le secteur des médias dans toute sa diversité. C'est un travail qui n'a pas été fait jusqu'à présent. C'est un travail qui a demandé une méthodologie qui est transverse, qui a été déjà appliquée dans une dizaine de pays. On l'a évidemment adapté pour certaines spécificités locales, notamment pour expliquer qu'il y a deux bassins de lectorat, un bassin arabophone et un bassin francophone, même s'ils se chevauchent. C'est une étude qui ne prend pas, qui n'est pas exhaustive, dans le sens que vous n'allez pas trouver tous les médias qui existent au Maroc. Mais ce sont les médias les plus importants en termes d'audience. Et donc, il a fallu, évidemment, travailler sur les audiences, à travers des informations disponibles, évidemment. Travailler aussi sur la transparence, puisque ce n'est pas une enquête journalistique, au sens où on est intrusif dans le travail, dans la réalité de ces médias. Mais c'est surtout un travail collaboratif. On a demandé aux médias de nous livrer ces informations, qu'on a évidemment vérifiées par ailleurs. En tout cas, c'est un outil aujourd'hui qui est à la disposition de toute la profession, qui peut servir aussi pour définir de nouveaux rapports avec les pouvoirs publics. Comme vous le savez, quelle que soit la typologie des médias que nous avons au Maroc, il y a des fragilités dans les modèles économiques. Il y a des difficultés. Moi, je représente un média numérique et je sais qu'il ne s'est pas affranchi de certaines pesanteurs de marché. On a des difficultés à asseoir un modèle économique, qu'il soit sur la publicité ou sur l'abonnement, comme le Desc l'a tenté. Et il y a aussi des problématiques à définir entre pouvoir politique, pouvoir économique, puisqu'on voit bien à l'issue de cette étude qu'il y a une forme de cartel d'intérêts. Et ça, c'est intéressant de voir que les plus grands noms de l'économie et de la finance sont présents dans les médias. Alors, c'est quelque chose qui existe évidemment dans la plupart des pays, à la différence que dans le contexte marocain, il n'y a pas suffisamment d'anticorps au sein des rédactions, de l'organisation pour rendre ces rédactions indépendantes par rapport au pouvoir politique et économique. Alors, c'est une étude qui a son importance parce qu'elle existe, mais c'est une étude qui, la manière dont elle a été présentée, reste très approximative. Je ne suis personnellement pas d'accord de la manière avec laquelle les personnes qui gèrent cette étude, notamment nos amis Ali Ammar et le Desc, ont présenté l'étude. Je pense que le fait que l'étude existe est un fait positif. La manière dont elle a été présentée, je pense qu'elle a été présentée de manière un petit peu approximative, en mettant en avant des personnes qui n'ont pas à être sur... À mon avis, il y a un peu de populisme dans ce qu'on a vu aujourd'hui, dans la démarche. Moi, ça me rappelle les gros titres du journal Hebdo à l'époque, mais encore une fois, je suis quelqu'un de libéral. Je pars du principe que la presse est indépendante et elle a le droit de titrer ce qu'elle veut, de mettre les photos des gens qu'elle veut. Et c'est pour ça que je suis venu débattre, pour que pendant le débat, je donne mon avis, qui est contraire à la démarche approximative avec laquelle l'étude a été présentée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada